Hey! Hey! Bonjour! Bonjour les amis! Salut! Comment allez-vous? Pourquoi je parle de même? J'ai aucune carlisse d'idées. Ouais, tu me dis que je suis ketenne avec mes loulous pis bisoubailles. Ouais, t'es pas mieux. Salut les amis! Ouais, on vient de tourner une vidéo sur la chaîne d'Alexandre, fucking ketenne, bisoubailles si on a trop. Pis elle dit, faut dire les loulous pour mes abonnés. Fait qu'aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alexandre d'une salade de Mendy's. Oh my god! J'ai l'air taste red avec du faux poulet et je suis très dente. Pis j'avais envie qu'on chill en fait, qu'on mange pis qu'on joue à ce merveilleux jeu que je viens de recevoir par la poste. Cadeau en plus là! Ça s'appelle « Par-par-jar-jar » ça c'est des trucs que j'aime faire. On aime ça! J'adore parler et jaser. Faut goûter tout de suite au poulet? Ben oui! Y'a personne qui te retient. C'est tais ce que le crisse de tabarnac là! Hiii! Cassou, c'est tellement bon! Je sais, c'est grave Alexou! Bon appétit! Hé, pauvre! Je sais pas si vous mangez dans le fond. Normalement ça genre on est pas de temps à famille quand on commence des vidéos de même. On fait juste parler pis après ça on commence à manger. C'est vrai! T'as juste fait ton intro pis là on mange. Ça va être une vidéo à la bonne franquette, ok? Ça sera pas bien! Fait que si t'as envie de ça, si t'es à la bonne place, t'as pas envie de ça. Écoute, c'est pas grave là, on le juge pas. On le juge pas mais reste là pareil. C'est ça! Fait que ben contente d'inviter Alexandre sur ma chaîne YouTube pour la première fois. Hé, moi aussi je suis contente là! Bravo! Je suis vraiment contente surtout de ça là! Ben oui! Ben oui j'espère! Hé, ça va être le fun comme petit jeu. C'est comme, je pense que c'est une compagnie que c'est le même principe que genre We're not really strangers. J'ai développé des petites collections. Mais moi j'aime vraiment Running Gags sur moi. J'aime vraiment ce genre de jeu là mais genre limite je suis tâche là. Genre comme je l'ai posté en stories tantôt en disant comme merci à la compagnie de m'en avoir envoyé. Pis ma meilleure amie Caro m'a écrit justement en mode hostie on va jamais s'en sortir genre comme dans, je joue tout le temps de l'année. Ah ok! J'adore ce genre de jeu là. Ah oui moi aussi j'aime vraiment ça. Ouais je suis vraiment accro. Genre moi en date je veux jouer à ça. Oui c'est parfait! Vraiment ce genre de jeu là en date. Ça crée des conversations. Ça s'appelle Meilleur, la compagnie si j'aimerais vous les savoir. Pis vous verrez bien dans la vidéo si vous le trouvez intéressant ou non mais je pense qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel immense. Ouh! Ouh damn! Mais parlons! Tu veux te piger la première carte? Ouais. Si t'avais à donner un conseil basé sur ton expérience des dernières années, quelle serait-il? Fait que c'est comme quelque chose qu'on a appris durant les dernières années. Ouais. À arrêter d'avoir des attentes envers les gens. Ouais. Ben c'est con parce que ça a l'air tout bête mais comme je trouve que naturellement on se fait tellement d'attentes sur tout dans la vie. Autant sur les gens que sur des moments. Pis je trouve que c'est quand on a vraiment des attentes qu'on finit par être déçus. Tu sais c'est quand t'as une attente que mettons peut-être que tu vas te sentir trahi par une personne mais de pas avoir d'attente envers une personne ça fait en sorte que je trouve que tes relations sont juste plus saines. Ouais. Ouais. Au moins je pense que pendant un moment j'avais des relations qui étaient peut-être plus toxiques pis c'était justement basé sur les attentes que je m'attendais de mes amitiés. Pis en ce moment je suis comme, hé t'sais mon amie qu'on était censé se voir si finalement elle choque faut pas que je le prenne personnel tu sais. Ouais ça t'appartient pas. Si je suis déçue c'est à cause que j'avais des attentes pis on allait se voir. Fait que comme je trouve que tout est un peu basé là-dessus pis je lâche vraiment plus prise. Fait que d'avoir moins d'attentes je trouve dans la vie ça rend tout plus le fun, plus facile. Tellement hein. Vraiment. Oui parce que moi aussi avant j'étais vraiment, j'avais beaucoup d'attentes envers mes amitiés parce que j'étais comme, je donnais tellement pis il y avait tellement une grande valeur à mes yeux que j'attendais la même chose pis éventuellement, veux veux pas, moi ça a été, je suis allée habiter à Matane, j'habitais à Québec, j'habitais à Montréal pis mes amitiés je pouvais plus avoir le même genre d'attente pis eux non plus envers moi. T'sais à un moment donné il a fallu que je fasse, je peux pas te répondre à chaque jour à chaque seconde, je peux plus venir te voir autant qu'avant pis c'est pas à moi de constamment me déplacer pour venir te voir. C'est ça fait que les attentes j'ai comme, moi j'en avais plus mais les autres en avaient fait que c'était beaucoup de leur apprendre, hey fais-toi pas d'attente envers moi pis genre je ne te dois rien mais je t'aime d'amour pis c'est pas à cause que je t'appelle pas à chaque jour que je t'aime plus pis t'as plus une place dans mon corps. Ouais. Mais moi ça a été, je pense que ce que j'ai appris, c'est beaucoup de me respecter moi-même pis je pense que c'est fucking kitten mais genre d'apprendre, à écouter vraiment mes désirs profonds pis j'ai tout le temps été valorisée en étant la fille qui dit oui à toutes, la fille de party, la fille d'ombre et le fun, tout le temps positive. Fait que tu mettais ta valeur un peu là-dessus. Ouais. Fait que moi jamais j'allais dire non, admettons que je trouvais ça vraiment plate, admettons mes amis, ah finalement ça me tente plus de sortir en soir, ben voyons on va se craquer les filles, let's go! Ben je sais pas si au fond de moi, tu sais maintenant je fais vraiment comme une introspection, est-ce que ça me tente de sortir en soir réellement, est-ce que genre, est-ce que je file plus de rester, tu sais j'ai plus le faux mot comme j'allais avant, j'apprends vraiment à respecter mes envies pis mes besoins au moment moi-même. Ah mais c'est tellement bizarre que tu dises ça parce que j'ai hésité en dire ça, ou dire le fait de pas avoir d'attente. Ouais. Mais je trouve que tout est un peu relié aussi d'une certaine manière parce que comme, je sais pas si c'est juste tellement important de s'écouter pis au même niveau que mettons que je te dis que mon amie elle choke parce qu'elle s'écoute pis ça elle tente plus, c'est important d'être aussi capable de le faire toi aussi. De comprendre, ouais. De comprendre ton amie mais toi aussi de le faire, tu sais. C'est pas grave si on choke, c'est pas grave de pas aussi se mettre de pression pis de ressentir le faux mot genre. Avant je le ressentais tout le temps là. Ouais. Pis maintenant je le ressens beaucoup moins. Ben je pense que tu le ressens moins dans la vie quand t'atteins un certain niveau de confiance, tu sais peut-être que, je pense que, tu sais, je veux dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon entourage. Je sais que mes amis, même si je viens pas à cette soirée-là, ils vont me réinviter la prochaine, tu te comprends? Ben oui, ils vont pas être genre, est-ce que d'Alexandre de pute? Ben non! Ben non! Il dirait pas ça s'il dit ça. Mais il y a personne qui dit ça by the way, toi aussi. Non mais moi c'est ça, c'est que j'ai, ouais, je pense vraiment d'être alignée avec ce que je veux pis aussi d'apprendre qu'il y a aucune réponse qui rush. Souvent on rush tellement avec tout de suite comme, ah tu viens-tu à telle place, ah tu veux-tu aller me porter là, ah tu... Pis on veut répondre tout de suite ou est-ce que, admettons, tu t'invites à un party d'Halloween dans deux semaines, ah il faut que tu donnes ta confirmation. Non, prends le temps, il y a rien qui rush. Moi ce que je fais maintenant, c'est que je dis, ben en ce moment, selon mon horaire, ça me dit que je serais correcte, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, ça se peut que ça me tente moins ou que je vais te confirmer ça plus proche, fait qu'on se met en stand-by. Moi je veux plus faire ça dans ma vie pis je veux que les gens comprennent ça parce que je veux pas la vie, c'est un flow là, tu peux pas être tout le temps sur la... Tu sais jamais comment tu vas filer cette journée-là, tu sais. C'est pas juste si mon horaire me dit que j'ai une heure, un bloc d'une heure de dispo cette journée-là, c'est juste de te respecter. Pis de pas dire oui quand ça veut dire non parce que ça c'est, à un moment donné, tu te perds en crise là. Je pense que c'est une des choses les plus importantes de se respecter dans la vie pis de s'écouter. C'est facile de le faire, de s'écouter, mais de le faire jusqu'au bout de gens. Ça tente pas, ça tente pas aussi pis c'est pas plus grave. Pis de l'assumer pis de l'expliquer les raisons pis c'est la personne. Moi je veux pas d'une personne dans ma vie qui va être comme, ah what the fuck, t'es bien plate pis qui va me pousser pis tu sais constamment comme remettre en question. Hey, ça tente pas, c'est juste ça, c'est ça, c'est du respect. Non, full, je suis tellement d'accord. Ouf! Ouh! Que ferais-tu si tu gagnais à la loterie? Ben moi en gros ça serait, je mise beaucoup sur le temps de qualité dans la vie pis je pense que l'argent, tu sais on dit tout le temps l'argent fait pas le bonheur. Mais honnêtement, un peu, si tu peux te permettre, si je peux permettre à mes proches de soit moins travaillé ou juste comme, hey parfait. Tu sais c'est la réponse classique là de dire, hey j'amène mes proches en voyage. Mais non mais honnêtement je crée des moments de qualité, je les amène tout en voyage. Après ça c'est ceux qui en ont le plus besoin, tu sais si je peux aider mon monde à payer leurs dettes. Donc ma soeur, qu'elle soit pas stressée avec l'argent, ça enlève un gros stress. Fait que moi je pense que ça serait pas mal ça, les grosses bases de, ok at first, let's go on flamme l'argent, ça nous tente d'aller en voyage, on se gâte, on se paye la traite. Après ça, tu sais de revoir là, c'est un beau projet mais je pense que je voudrais un beau chez moi. Je déménage. Oui, c'est important. J'habite tout seul. J'aime Fred là. Ben oui. Coco mais, ben oui. Mais j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi qui struggle avec l'argent depuis quelques temps pis je trouve ça vraiment difficile pis je me sens vraiment souvent impuissante par rapport à tout ça parce que ben je trouve que l'argent c'est tellement réparti de manière vraiment très injuste là on s'entend dans la vie en général. C'est dur je trouve de mettre une valeur aussi sur qu'est-ce que tu fais, pourquoi un travail vaut plus, en tout cas bref je trouve ça quand même difficile à concevoir pis je trouve ça vraiment difficile surtout de voir mes proches dans cet état là. Fait que si j'avais la possibilité d'avoir tellement d'argent pis de pouvoir juste comme tellement juste leur alléger leur vie, je le ferais en tabarnak pis genre je me sentirais tellement bien de juste comme pouvoir leur offrir ça, pouvoir leur offrir comme... C'est cette paix d'esprit là-là. Oui vraiment parce que struggle avec la... struggle, le verbe struggle. C'est tellement tellement... Struggle avec l'argent, tu sais c'est vraiment comme... c'est vraiment stressant. Fait que oui j'aimerais ça avoir l'opportunité de pouvoir enlever ce gros stress là de plusieurs personnes qui m'entourent qui sont donc bien importants pour moi. Je suis convaincue que ça t'en enlèverait aussi à toi. Oui. Parce que... Vraiment. Je trouve que c'est comme ce stress là que les gens ont dans... tu sais c'est des gens que t'aimes. Oui. Ça stresse toi aussi parce que crime peut-être que des fois vous empêche de faire des choses comme ça. Full. Vraiment. Oui. Fait que c'est sûr que c'est la première affaire que je ferais. C'est que dans le fond tu sais ça va pas nécessairement améliorer tes relations et tout. Mais tu sais de pas avoir ce stress là, ce poids là constant sur tes épaules. D'avoir la liberté d'esprit de te dire comme à ça je m'en vais manger au restaurant pis je peux me le permettre. Oui. Peu importe ça serait quoi l'activité tu sais. Ben c'est sûr que ça te rend plus heureux tu sais. Oui. De pas être toujours dans ta tête. De t'empêcher de vivre des moments. Mais ça revient un peu à ce que tu dis tu sais. L'argent crée pas le bonheur mais comme ça te permet de vivre des moments plus maisses tu sais. Oui. Que t'ailles pas ça inconsciemment. Oh fuck j'en reviens-tu du bord en Uber. Ah non ça va coûter trop cher. Oui non c'est ça. Faut que j'essaye de revenir en métro à minuit et demi nanana. Tu sais je veux dire tout est relié à l'argent dans la vie là. Vraiment. Fait que tu sais ça va pas améliorer tes relations non. Mais je pense que ça peut aider c'est ça des moments. En tout coup whatever. Que ferais-tu si on te garantissait que tu ne pouvais pas échouer? Ah c'est une bonne question. Ben moi je pense que je le sais. Moi mettons je pense que je suis vraiment créative dans la vie. Pis je suis quand même game de tout. Mais un truc qui m'effraie vraiment c'est d'être entrepreneur mettons. Parce qu'il y a tellement de choses que je connais pas. Ça fait des années que j'aimerais ça me lancer une friperie. Comme vraiment physiquement là. Pas un site web là. Je voudrais avoir ma friperie. Oh my god. Pis je le fais pas pour plein de raisons. Parce que j'ai peur. Parce que je sais pas par où commencer. Ben ouais. Si on me garantissait. En fait c'est pas. C'est que c'est vraiment hors de ma zone de confort. Ouais ouais. De mes champs d'expertise. Fait que c'est pour ça que j'ose pas encore. Fait que d'avoir la garantie de comme yo ça va fonctionner. Je serais comme ben Chris let's go esti. J'aurais plus peur. C'est bon à Chris ça. Ouais. Fait que ça serait ça. Bravo. Merci. Tu aimerais-tu m'engagerie dans ma friperie. Mais amen. Non mais ça serait un succès assuré cassure là. J'aimerais vraiment ça. Doute pas là. Fonce esti. Crois en toi. Non je serais vraiment chanteuse là. Ah ouais. C'est mon rêve là. Même que j'aime chanter. Mais Chris que je chante pas super bien t'sais. Comme je chante. Ah ouais. C'est correct. C'est, 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 je fausse pas beaucoup. Mais je suis pas agréable à entendre chanter t'sais. Vraiment pas. Mais genre j'aime ça l'aspect là, performance, l'aspect de chanter. J'aime tellement ça. Mais c***** je peux pas faire ça parce que je chante pas. Je comprends. C'est comme quelqu'un qui veut être un artiste peintre. Mais Chris qui est pas bon. Fait que si tu peux pas. Fait que moi si on me garantit que j'ai une belle voix. Ça serait mon rêve. Oh my god j'aimerais tellement ça là. T'as pas idée. Mais j'avoue que c'est... Tu comprends-tu pour vrai non? C'est mon rêve aussi de bien chanter. Non mais mon rêve ça serait de faire des shows. De faire, d'écrire des chansons. La musique ça me fait vibrer à un autre niveau. Mais je peux pas le faire parce que je chante pas bien. Ben tu chantes pas mal. Mais je chante pas mal mais je chante pas bien. Au point d'être... Je sais pas. Je sais pas. On sait jamais. Ben faudrait que je prenne des cours de chant. Fait que l'année prochaine, Alexandre va être une chanteuse et moi j'aurai ma fribri. Hey. Imagine. Hey. Ben le jeu meilleur nous l'a dit. Ben oui. On a des résultats garantis. Ben oui. De quoi es-tu passionnée en ce moment? Ouh. What is your passion now? Le chant. La musique, ça m'enchante. Ben moi j'ai commencé à m'entraîner avec un entraîneur. Wow. Pis c'est quelque chose que j'ai toujours eu extrêmement peur de faire. Ça fait un an qu'il m'a contactée pis genre limite je le laisse on read. Genre tellement que je suis comme gênée pis je suis comme moi je peux pas faire ça. Pis je pense que ça venait, c'est des peurs qui venaient vraiment de moi genre. Ouais. Ben on dirait que comme de m'entraîner devant quelqu'un, devant un homme hétéro, je sais pas pourquoi. J'étais genre non t'sais. Pis finalement comme ça change tellement la game. On dirait je sais pas, je me sens bien, je me sens... Encadrée aussi. Encadrée, entourée d'une personne. Genre je le trouve vraiment vraiment nice. Fait coin, je te dirais que c'est une petite passion du moment parce que comme ça occupe quand même beaucoup mes semaines. T'sais j'y vais deux fois par semaine. Pis moi ça me fait vraiment du bien. Fait que ça serait ma petite passion du moment. Moi je pense que ma passion en ce moment, j'ai pas une passion définie à part chanter. Non non honnêtement je vais me calmer avec ça. J'aime vraiment chanter. Fait que des fois honnêtement là, ça fait partie d'une de mes passions. J'aime ça des petites soirées, je me fais un petit karaoké chez moi. T'es seule? Non! J'te crois pas! T'es bien cute! J'aime ça au chant mon ukulele. Ok mais je veux... Attends mais il faudrait qu'on s'achète un micro genre. Pour? Un petit micro. On fait un karaoké? Oui! J'adore! Non honnêtement je veux chanter. J'aime tellement ça chanter. Bon mais à part de ça, pour pas continuer sur cette lignée là. J'ai hâte de voir la prochaine réponse, ça va être chanter. Non mais j'ai beaucoup une passion en ce moment pour tout ce qui est... Ben le côté spirituel là, honnêtement ça me fait vraiment du bien. Je pense que c'est juste comme le me time, de prendre soin de moi. Je prends jamais le temps moi d'écouter la télé, d'écouter Netflix avant de me coucher. Je fais jamais ça. Fait que genre juste des fois de m'arrêter pis de méditer, de prendre des grandes respirations. Honnêtement, genre ça me fait triper d'écouter ma petite musique. De ce shape là. Je sais pas là. Puis de changer. Je me suis achetée aussi un bol de cristal. Oh! Je me suis achetée aussi un bol de cristal. Genre c'est vrai qu'il me laisse. Ah! C'est nice! Oui, je me tire à l'oracle. Genre juste tout ça, ça me fait fucking du bien en ce moment. Oui, je suis là. Mais moi tout récemment j'étais allée à une petite retraite parce que t'étais pas là. Oui, change the rule. Oui, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est des trucs que j'ose pas faire parce que ça me met hors de ma zone de confort. Pis je réalise que dans le fond ça fait tellement du bien de... C'est comme une manière aussi de prendre soin de soi d'une certaine manière. Prendre soin de son intérieur. C'est important. Pas juste d'une certaine manière. 100%. 100%. 100%. 100%. C'est approuvé. C'est approuvé. Bonne idée. Nomme 3 choses qui sont sur ta bucket list. J'ai toujours de la misère à parler en anglais. T'as-tu vu bucket list? Non, j'ai trouvé ça super fluide. Ok, merci. Oui, tu dois être saoule. Je suis tellement pompette en ce moment. Éclatée. 3 choses sur ma bucket list. Passe-moi bucket list. Dans le fond, c'est moi qui a de la misère. Hé, je pense que j'ai vraiment... On a du quinoa? Grin dedans. Grin dedans! Voyons, on parle comment! Non mais, honnêtement j'en ai hein. Ah oui! Je sens comme une grosse fougère. Mais plus loin. Une grosse fougère. L'autre côté, oui. En tout cas, si on a des trucs dans les dents, regarde, c'est pas notre faute. 3 trucs sur la bucket list. Je veux sauter en parachute. Mais comme je vais le faire là. J'étais censée le faire cet été. Mais déjà, pète moi. Je sais. C'est vraiment le fun. Je sais, tu sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je voulais faire une vidéo cet été. J'avais écrit à Voltige pis tout. Que je voulais inviter quelqu'un genre à une vidéo surprise. Que ça n'ajuste pas le concept. Pis que finalement, ben, on s'en va sauter en parachute. Ok. Pis j'ai demandé à Caro si t'avais juste sauter en parachute. Ah! Pis elle m'a dit oui. Tu voulais m'inviter? Oui. Ben voyons donc! Mais c'est au moment qu'on s'était pas... Je pense, je sais même pas si on a vu notre soirée. Mais je trouvais ça fucking random. Genre, on se connait pas. Je t'invite à sauter en parachute. Pis finalement, on fait juste je t'invite chez nous. Pis à la bonne franquette, on mange une... Notre première dose, c'est qu'on mange une salade. C'est un peu moins... C'est un peu moins... C'est sensationnel. Mais je le sais pour ça. C'est plat, hein? Ben non, en fait c'est le fun. Ben je t'ai pas invité en parachute. Mais quand même, t'as quand même pensé à moi. C'est quand même très gentil. Ouais, c'est quand même gentil. Mais c'est cool comme bucket list, j'aime ça. Mais tu sais, je sais que c'est super réalisable, fait que c'est pas super intense, là. Non, mais... Tant mieux. Ben c'est ça, il faut que ça soit réalisable. Sinon, tu vas être déçue, là. Moi, je suis pour ça. Des petits rêves. Dream small and realize it. C'est pour ça qu'un cabaret riche aussi. Because if you dream big. It's too big, t'sais. Ouais, c'est ça. And irrealisable. Irrealisable? Ouais. Ouuuh, nouveau mot. C'est ça. J'pense pas ça dit. Oui. Oui. Parce que c'est légit. Ben oui, parce que c'est légit. Maman m'a dit tout le temps ça. C'est comme Manon. Mais, on a tellement des points communs. C'est fou. Ouais. Mais, euh... Moi, je dirais, j'aimerais vraiment ça, éventuellement avoir ma maison. On dirait que c'est un rêve que je disais quand j'étais jeune, pis on dirait que quand j'ai déménagé à Montréal, c'est tellement cher que j'ai tellement mis ce projet-là de côté, en mode, ça peut jamais, ça pourrait jamais arriver, t'sais, parce que c'est tellement trop cher. Mais, Chris, j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie d'avoir ma petite place qu'on le faut. T'aimerais-tu que ça arrive sud où est venant? Ben, je suis en train de give up, là, sur le fait d'habiter à Montréal, là, je me dis peut-être bien que... Mais ton but, ça serait de rester à Montréal. J'aimerais ça rester à Montréal. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment envie. Hein, tu vas être capable, cachou, là. Ouais, mais... T'es tellement... Give up pas, là. J'ai 17 ans pour ça, estime. 17 ans. Depuis que t'as 17 ans, t'as commis de ta maison? Oui. Mais cassou! Qui serait temps, là? Je suis rendue à 28 ans, ça fait plus que 10 ans. Vas-y, là, t'es capable? Ouais. Go. Ok, je vais. Bye! Pis ton estime friperie aussi, là? Ouais. Arrête de niaiser. J'ai des rêves, d'enfant. Rallée, c'est tes rêves, là? J'ai des rêves. Moi, j'aimerais ça avoir une maison... Ouais, copieuse. Dans un autre pays, moi. Je suis plus originale. Genre, t'sais, une place qui est comme... C'est comme mon chalet, mais c'est mon chalet plus exotique, quoi. Genre, admettons, que ce soit en Martinique ou n'importe où. J'suis dans, avec ce plan? Ouais. Pis t'invites des amis, genre des collègues de travail. Sinon, je peux le louer à des connaissances qui veulent aller là une semaine, des vacances. Ben oui, voilà, j'ai une belle petite maison à telle place. Fait que, ouais, j'aimerais ça avoir une maison à quelque part d'autre. Faudrait que je commence par avoir une maison ici. Après ça, on passera au projet de nôtre, mais... Fait que là, on change de question, est-ce-tu? Ben là, on a même pas dit les trois choses dans notre bucket list. J'en ai dit... Parce qu'on peut les dire plus rapidement, mais on prend tellement notre temps. Ben j'aimerais ça me marier. Heuuuun... Ouais, vraiment beaucoup. Genre, ça serait une nice petite belle soirée, là. Avec tout le monde que j'aime, dont mon amoureux. Tu sais, ça serait quand même pas pire. Si jamais il n'y a rien de prévu, là. S'il était occupé, je comprendrais, tu sais, mais... T'sais, il est beau, Marielle. C'est conne. Comme pas rare. Si elle est pas venue, il était occupée. Ah, vous l'avez déjà dit? Avec quoi? Faut pas que j'aille d'attendre, tu sais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as travaillé sur toi assez vite. Oui, c'est ça. Ben ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Ouais. Je comprends. Quoi? Un chanteur, ça? Ah, con liste! Ça va jamais nous revenir! Ok, non, je sais pas. C'est un bucket list. J'aimerais ça faire... Ah, je sais pas, là, si c'est des désirs ou c'est des bucket list. Ben c'est pas grave. Dis ce qui t'est venu par la tête. Ben voyager une fois par année. Ah, ben moi aussi. C'était ça mon dernier. Fait qu'on regarde, tu vois. Ben c'est parfait, ça c'est fait. Voyager c'est important. Next. Parfait. Dans le tabernacle déjà, c'est un bucket list. J'suis là, voyons, j'ai l'air d'une fille pas d'ambition. J'en ai tellement... Ah boy! T'es rouge! Ouais, je suis rouge? Un petit peu. J'vais devenir insécure. Quel opinion impopulaire as-tu? J'aime pas du Alipa. Ah! Vraiment pas, là, genre vraiment pas. Genre t'es pas allée la voir à Ashiaga? Oui. Ben t'es menteuse. J'suis pas enjoyée. Hum! Non. Ben voyons donc! If you don't wanna see me, let me see me somebody. T'aimes ça? Oui. Et que j'trouve ça que t'aime. Ah oui? Don't you want... Eh, c'est pas bon, c'est comme les classiques musiques pop de la radio. Ok, mais moi j'avoue qu'il y a beaucoup de musiques classiques pop que je déteste. Don't you want... Oh my god, non, ça, ça me cède les oreilles. Ok, ben moi, popinon impopulaire. Popinon! J'ai dit... Comment on l'a eu? Ah 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 ah! Tu m'aies tellement regardée croche, quoi? C'est mon popino! Ah 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 ah! Un pignon! T'as de la manière de parler en anglais, là, c'est rendu français. T'as vu plus la gueule! Oh my god. Oh my god! En plus, j'ai règle genre du quinoa dingue dans... c'est pas facile. Ouais. C'est pour ça que t'as tendu même? Toutes les affaires, genre, de saison. Les lattés spice pommes skin. Les lattés spice pommes skin. Skin, t'as dit. Ça va, manquette? Je comprends que t'aimes pas ça. C'est pas très attrayant comme non. Ça, je le demande au Starbucks. Elle me donne trop pas la bonne affaire. Pommes kim spice lattés. Voilà. Mais moi non plus, je trouve pas. Ça, je trouve ça tellement overrated. Un autre exemple, s'il te plaît. Ben, les affaires de petits pains d'épices, genre... Moi non plus, j'aime pas ça. J'aime pas les affaires de trop nichés, de comme, oh my god, c'est le lit de poule. Non. C'est quand la saison du lit de poule, mettons? Noël, là. Ah oui? Oui. Tu bois du lit de poule à Noël? Non. Parce que j'aime pas ça. Ok. Ouais, ça serait ça. Mon infino est populaire, j'en ai plein d'autres. Ok. Hum, ok. Ok. Rencontre-moi un moment où tu as été fière de toi. Ben, moi, ma plus grande fierté, c'est YouTube. Puis d'assumer, puis de jamais avoir lâché. Juste d'assumer que c'est ça que je veux faire dans la vie, puis que même si les gens jugent, genre... Non, je suis assez confiante. Je sais assez que ce que je fais, c'est bien, puis que c'est correct, puis que même si les gens... Oui. Je suis fière de... Oui. Mais je suis fière de toi. Merci. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, ça. Oui. Je pense que je suis fière de moi quand je sors de ma zone de confort, puis j'en ai des gens. Fait que comme YouTube, ça a été ça. Quand j'ai écrit mon livre, ça a été ça. Hum, hum. Fait que là, oui, là, je serais rendue pour un nouveau truc qui me sort de ma zone de confort, parce que récemment, j'ai une réflexion à me dire que je trouve que je suis vraiment rendue dans une routine, puis je suis confortable, puis ça fait longtemps que je me suis pas mis hors de ma zone de confort à cause que... Le confort, c'est fun, des fois aussi. Oui. Mais c'est pas ce qui fait en sorte que t'avances ou que tu t'accomplis, ou que t'es fière de toi, justement. T'sais, ce feeling-là de fierté. Ça fait longtemps que t'as pas... T'sais pas le réveiller le matin, puis t'es senti donc bien stimulée, puis accomplie, genre. Oui, exact. Malgré que c'est... T'sais, j'accomplis au quotidien des petits trucs qui me rendent fière, mais t'sais, rends quelque chose qui me... J'suis comme, ah, j'ai osé faire ça, t'sais. Oui, j'ai hâte de me... de refaire quelque chose de grandiose que même moi, je suis comme, wow, t'as fait ça, casse, bravo. Oui. On en fait une dernière? Oui. Dernière question. Oui. Quelle première fois aimerais-tu revivre? Ma première baise. Oui. Mais non, c'était tellement plate. L'espace. Oui. Moi, c'était pas plate. Ah. Moi, c'était le fun. On voulait aller se racheter d'autres condoms parce qu'on avait pu, là. OK. Bien, toi, tu le revivrais-tu ta première fois? Oui, mais ça serait... Ça serait-tu ça, ma première fois que j'aimerais revivre? Ah, j'aimerais ça revivre ma première date avec mon chum. C'était vraiment un beau moment, puis ça date, hein, parce que fait 8 ans qu'on est ensemble. Mais t'sais, de le revivre, mais comme, de nous regarder, genre, t'sais, d'être comme, wow, t'sais, de toute jeune, genre, toute... T'sais, on savait pas l'impact qu'on aurait dans la vie l'un de l'autre à ce moment-là, genre. Ouais. Bien, moi, c'est quand que je voyais des gens, mettons, en même temps que j'étais en couple, j'étais tellement intriguée de voir le début de notre conversation, comment qu'on était pas à l'aise ou comment qu'on était en mode cruise ou whatever, t'sais, comme... En plus, moi et mon chum, on a été aux totons, aux danseuses. Fait que je pourrais revoir des totons. Ah, c'était ça, votre première date? Oui. Juste vous deux? Oui? Wow. C'était incroyable. J'ai jamais été là toute ma vie. Ah! C'est un problème. Oui, on va régler ça. Vraiment? On y va tantôt. Attends, ça serait quoi la première date? La première date, première fois. Hum, fuck ça. Quelle première fois tu aimerais revivre? Hé, ça peut tellement être vague, tellement être plein de choses. La première fois que j'ai fait une collab YouTube. Ah! Ta première collab YouTube qui était super? Oui. Mais c'est bien plate comme réponse. Hé, je sais-tu pas quoi tu... Je suis vraiment déçue. Bon, ben, c'était le fun de t'avoir sur mon divan, Alexane. Ben, merci à toi. Merci de t'avoir assise dessus. J'ai eu tellement mal à la maison. Merci à vous à la maison d'avoir écouté cette incroyable vidéo en compagnie d'Alexane, la salade, le petit jeu. Écrivez dans les commentaires si vous aimez ce genre de format-là un peu plus raw, comme des longues conversations, vidéos plus longues, des petits blablas. Ben, je pense que t'en fais souvent. Ben, non. Ben, non! Non, mais moins de montage. Tiens, André, ça me fait du bien. Parce que moi, je file que je vais faire moins plus podcast vibe, mais avec une salade. OK. Écrivez-le dans les commentaires. Ben, moi, j'aime ça faire ça. Moi aussi. J'aime ça faire ça. J'aime ça les édits parce que c'est moins long. Ben, oui. Puis c'est le fun. On passe un petit moment dans le créat. T'as-tu un petit mot pour la fin, Alexandre? Ça serait... Bye les loulous. Non, c'est vrai. Je sais pas, même, la salade Mandy, c'est tellement bon. Arrête, t'es. C'est pas un placement de produit. C'est juste... Pas call. Qu'est-ce que call est-ce que... Bon, fait que la gang, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sinon, ben, je suis rendu désolée. Puis bye! Bon, c'est vrai. La crise de bitch! Non, après, je vais faire une conclusion comme Alexandre. Fait que... On se revoit la semaine prochaine, mercredi, 17h. Likez la vidéo, subscribe, toujours à la chaîne YouTube, c'est important. Commentez un point. Commentez un point. Posez pas de questions. Puis sinon, ben, c'est ça. Je suis contente de vous avoir vu, la gang. On se revoit la semaine prochaine, bye-bye, les loulous. Bisous, bye! Bye-bye, bisous, bye! C'était connu. C'est la confusion, Alexandre. Moi, je vais juste dire bye. Ben, le tea bite. Bye-bye!